La perte d'un enfant, quel que soit son âge, est très tragique et peut être un événement difficile à surmonter. Dans ce numéro, nous nous intéresserons au deuil périnatal. Michel Gontot-Kouamé, sage-femme, nous aidera à comprendre cette situation difficile pour plusieurs familles. Bienvenue, Madame, Monsieur. Michel, merci d'avoir répondu à l'invitation de cette info. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez ? Ça va bien, merci. D'accord. Alors aujourd'hui, nous discutons du deuil périnatal. La question est de savoir à quel moment exactement on parle de deuil périnatal. Est-ce pendant la grossesse où la femme peut malheureusement, en cours de route, perdre son enfant ? Est-ce quand la femme a déjà accouché, c'est-à-dire le premier jour de l'accouchement, l'enfant est mort-né ? Ou est-ce après l'accouchement, elle rentre à la maison et les heures qui suivent et perdent son enfant ? Ou même les mois qui suivent ? À quel moment exactement on parle de deuil périnatal ? Alors, l'OMS va définir le deuil périnatal comme la perte d'un enfant, voilà, au cours de la grossesse, pendant la grossesse. Ils vont être plus précis, ils vont dire à partir de 22 semaines d'aménorée ou pour un foetus de plus de 500 grammes, jusqu'à 7 jours après l'accouchement. Mais certaines définitions vont aller même jusqu'à un an après l'accouchement. Donc, quand vous perdez un bébé pendant la grossesse ou après l'accouchement jusqu'à un an, eh bien, c'est une situation de deuil périnatal. Merci beaucoup. Là, tout est clair. On sait pourquoi et quand parler de deuil périnatal. Est-ce que vous, Michel, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez été confrontée une fois à cette situation tragique, on va dire ? Oui, j'ai déjà été confrontée à cette situation. C'est ce qui m'a d'ailleurs poussée à m'intéresser à la question. Parce qu'en règle générale, quand on est en train de devenir sage-femme, on se dit qu'on va toujours sortir avec des bébés pleins de vie de sa salle d'accouchement. On n'imagine pas un seul instant qu'on peut se retrouver une fois en salle d'accouchement avec une femme dont le bébé est déjà parti, est déjà mort, une mort fœtale inutérante, qu'on va accompagner une femme qui va donner naissance, pas à la vie, mais à la mort. Donc, j'ai déjà été confrontée à cette situation et ça m'a poussée à faire un poste sur Case Maternelle, la page qu'on a ouverte. Et je vous assure que les retours m'ont fait comprendre qu'il y a de la matière, qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation, qui la vivent très mal en silence, qui ne sont pas accompagnées et qui ont besoin d'aide. D'accord, c'est vrai qu'on en parle comme ça, c'est peut-être pas la même façon de ressentir les choses quand on est en face de ce cas, vous qui l'avez vécu, au moment où vous vivez cette situation, vous déjà en tant qu'agent de santé, comment on se sent à cet instant-là ? Très mal, très triste, beaucoup de questions. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, elle avait suivi, fait ses rendez-vous, elle avait fait ses examens. J'essayais de comprendre. Parce que dans certains cas, dans pratiquement 15% des cas, on ne trouvera pas de réponse, de cause. Est-ce qu'il y a une certaine culpabilité ? Est-ce qu'on se dit, ai-je bien fait mon travail ? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? Bien entendu, on se pose ces questions. Bien sûr. Bien sûr, je me demandais, mais à quel moment est-ce qu'on a failli ? À quel moment est-ce qu'on a failli ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu anticiper ? Et voilà, toutes ces questions. Après aussi, j'avais de la peine pour la dame. Mais il fallait prendre sur soi, voilà, pour l'encourager, pour l'accompagner, jusqu'à ce que l'accouchement arrive. D'accord. C'est quoi les causes du deuil périnatal ? Comment expliquer qu'une femme qui a bien suivi ses rendez-vous se retrouve avec une telle situation ? Alors, les causes sont multiples. Les causes du deuil périnatal, on va parler déjà des fausses couches, ce que vous appelez communément les fausses couches, qu'on va appeler chez nous les avortements spontanés. D'accord. Ça veut dire que la femme n'a rien fait, elle n'a rien provoqué et puis, elle perd la grossesse. Donc, ça peut être dû, par exemple, à des anomalies chromosomiques, c'est-à-dire le bébé, l'embryon, pendant qu'il est en train de se faire, l'organisme se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout net, donc le corps va lui-même rejeter, voilà. Ou alors, ça peut être dû à une infection ou des pathologies liées à la mère, voilà. Ça peut être également une mort fœtale in utero. Ça a été le premier cas auquel j'ai été confrontée. « La grossesse va bien et puis voilà, un matin, le bébé ne bouge plus, l'échographie montre que le cœur de l'enfant est arrêté. » Les causes encore s'appellent des pathologies dues à la mère. On peut parler du diabète, voilà, un diabète qui existait déjà, qui n'avait pas été stabilisé, ou bien une hypertension qui n'était pas stabilisée, une pré-éclampsie, une éclampsie, toutes sortes de pathologies liées à la mère ou comme des pathologies liées aux annexes, par exemple, à se retrouver avec une mauvaise insertion du corton ombilical. On parle d'insertion vélamenteuse. On va se retrouver avec un décollement placentaire. On va se retrouver avec des pathologies liées aux coliques. Vraiment, il y en a tellement, voilà, qui peuvent être à l'origine du deuil périnatal. Et à la mort subite du nourrisson aussi. D'accord. Voilà, l'enfant naît et puis voilà, il décède. D'accord. On va y revenir. Mais déjà, comment on annonce la nouvelle à la maman ? Tu finis d'accoucher, c'est vrai que tu es de l'évapes, mais dès que tu te reprends, dès que tu reviens à toi, la première question, comment va mon bébé ? À cet instant-là, comment on annonce la nouvelle à la maman ? Déjà, dans l'équipe, quand on sait que le bébé n'est plus là, on se demande qui va annoncer la nouvelle. Oui, j'imagine. Qui va prendre cette responsabilité. Mais il faut bien l'annoncer, cette nouvelle. Comment on fait ? C'est vraiment avec des mots bien choisis. D'accord. Avec le ton qui va avec. Parce que ce n'est pas une nouvelle qu'on annonce comme ça. On ne lui jette pas au visage. Madame, l'enfant n'est pas resté. Il y a la manière. Il y a la manière. Il y a le ton. Il faut vraiment qu'on sente l'empathie. L'empathie dans la voix de la sage-femme, dans sa manière de faire et de lui faire comprendre que... Mais en général, on ne commence pas tout de suite avec la maman. On appelle un parent. On la laisse reprendre un peu son souffle. D'accord. Et puis, on communique d'abord avec les parents. ou l'accompagnateur. Lui expliquer ce qui s'est passé et tout ça. Et après, maintenant, on revient vers la maman. Parce qu'il faut que les autres soient informés pour qu'ils puissent l'accompagner aussi et l'encourager. Waouh ! Est-ce qu'il y a une prise en charge ? C'est-à-dire, c'est vrai, la maman a perdu son enfant. C'est quoi l'accompagnement mis au tout pour aider cette maman-là à reprendre courage, à se retrouver avant d'abord de sortir de l'hôpital ? Qu'est-ce qui est fait pour aider la maman ? Alors, en général, la sage-femme, elle fait avec les rudiments qu'elle a. Elle va échanger avec la maman, être beaucoup plus attentive qu'avec une femme dont l'accouchement s'est déroulé normalement et qui a eu son bébé. Elle va s'entretenir avec les parents aussi pour leur donner quelques conseils. Voilà, parce qu'il y a des choses à ne pas dire, des choses à ne pas faire. Il y a des manières à ne pas employer pour ne pas blesser davantage la maman. Et puis, jusqu'à ce qu'on la raccompagne, voilà, à la maison, chez elle. S'il y a un service social dans le centre de santé, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien, on peut orienter la mère vers... En général, pour dire vrai, c'est la sage-femme qui la prend en charge là et puis après qui l'accompagne. En général, on va les rappeler dans les semaines qui suivent pour s'inquérir de leurs nouvelles. Et puis, le reste, c'est vraiment en famille que la femme va rester. D'accord. Vous avez mis les pieds dans le plat tout à l'heure en disant qu'il y a des choses à ne pas dire, il y a des choses à ne pas faire. En Afrique, c'est courant. Quand on perd un enfant, on dit souvent à la maman « Tu ne dois pas pleurer, supporte. » « C'est un enfant, tu pourras en faire d'autres. » Comment vous analysez cette façon de dire, cette façon de penser, cette façon de conseiller ou de consoler une maman qui vient de perdre son enfant ? Je veux dire, il n'y a pas d'intention méchante derrière. Mais ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. D'accord. Il est important de permettre aux femmes qui vivent cette situation de mettre un nom sur le deuil qu'elles sont en train de vivre. Il est important de leur reconnaître ce deuil, de reconnaître qu'elles ont perdu un enfant. Parce qu'en général, quand c'est un produit de conception, quand vous êtes encore enceinte, vous faites une fausse couche, on vous dit « Mais tu ne l'as même pas connue. » Oui. En fait, tu n'as pas connu la folle. Autant si, il a vécu dans le sein de sa maman. Donc, c'est clair que… Il ne faut pas pleurer. C'est vrai. Il faut leur reconnaître déjà le droit de faire leur deuil, de mettre un nom dessus. Il faut accepter qu'elles puissent refuser la situation, qu'elles puissent protester. Il faut accepter qu'elles soient tristes aussi. Il faut même accepter qu'elles puissent ne rien vouloir dire. Et les accompagner aussi dans leur silence. Il faut éviter de dire « Non, tu ne l'as pas connu. Ça ne fait rien. Tu es encore jeune. Vous avez fait encore. » Quand vous êtes encore jeune, là, ce n'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc, accompagner quelqu'un. Comme je disais, je suis consciente qu'il n'y a pas d'intention méchante derrière. C'est une façon de dire à la personne de ne pas se laisser aller à la dépression, à la déprime. Mais il faut accepter que la personne fasse son deuil, qu'elle pleure, qu'elle donne même un nom à son bébé, qu'elle en parle. Il ne faut pas que ça devienne un sujet tabou dans le couple ou dans la famille. Il faut en parler pour se libérer. On ne doit pas évoquer même le nom de l'enfant. On ne doit même pas toucher les affaires. Éventuellement, si la maman avait déjà prévu un trousseau, tout ça doit être caché, rapidement offert. Non. C'est des choses à ne pas faire. Il faut laisser la maman évacuer. Parce que si on l'empêche d'évacuer ça, soyez-en sûrs, la prochaine grossesse, elle va traîner ce traumatisme. Cette peur, la douleur qu'elle a en elle sera réveillée au moins de soucis dans la prochaine grossesse. D'accord. Donc, il faut la laisser pleurer, faire son deuil en l'accompagnant. En l'accompagnant. Concernant les mamans qui accouchent, elles sont heureuses, elles rentrent à la maison et quelques temps après, quelques mois après, l'enfant décède. Ce genre de perte, comment vous l'expliquez, la sage ? Alors, les décès, on parle de mort subie du nourrisson. Comme le terme l'indique, les causes ne sont pas trouvées. On ne sait pas pourquoi l'enfant décède subitement. Subitement. Voilà. Mais, en général, quand c'est une mort subite, c'est vrai que les causes ne sont pas connues, mais il peut y arriver que ce soit une infection avec laquelle la maman n'a pas été rapidement, on va dire, elle n'a pas agi de façon efficace. On va se trouver avec des mamans dont le bébé va faire un paludisme qu'elles vont traiter d'abord à l'indigénat. Pendant longtemps, avant de venir à l'hôpital, on reçoit des bébés qui sont anémiés, qui sont en train de décompenser, qui ont du mal à respirer, qui n'arrivent même pas à respirer. Donc, ça peut être une cause subite, mort subie du nourrisson, ou ça peut être des suites d'une maladie, d'une infection qui n'a pas été traitée rapidement. Et en Afrique, ici, le paludisme est l'une des premières causes de mortalité infantile. Alors, la sage, pour une femme qui a perdu son bébé, quelle activité, justement, pouvez-vous lui conseiller ? Quelle attitude avoir afin qu'elle puisse surmonter cette situation ? Il faut déjà qu'elles acceptent de se mettre dans un processus de guérison naturel. Pourquoi je parle de guérison naturel ? Parce que si elles acceptent ce processus, déjà, avec le temps, on n'oublie jamais. La mort d'un enfant. Et un enfant ne remplace pas un autre. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand on dit « Commencez rapidement pour remplacer celui-là ». Non. Un enfant ne remplace pas un autre enfant. Un enfant reste unique. Mais si elles acceptent de laisser le temps guérir leur plaie, avec le temps et l'aide de leurs proches, elles finissent par être guérées. À ces moments-là, je dis « Oui, tu as raison de pleurer, maman. Tu as raison d'être triste. Parce que tu as perdu une partie de toi. Tu as perdu quelqu'un que tu as porté dans ton sein. C'est normal. Tu as raison aussi de vouloir chercher des responsables. Parce que tout ça, ce sont des étapes du deuil. On essaie de culpabiliser, on essaie d'accuser. Qui la fout quoi ? Si on avait fait ça, peut-être que tu as raison. Mais il faut dépasser cette étape. Il faut t'adapter à la situation. accepter de vivre avec. Pas rejeter, mais vivre avec et aller de l'avant. Les activités que je leur conseille. Eh bien, c'est bien. J'ai vu qu'il y a des ONG qui s'occupent, des associations de plus en plus qui s'occupent de ces cas. Des groupes de parole, ça aide. D'accord. Partager son expérience avec d'autres mamans. Ça permet de s'ouvrir. Ça permet de s'ouvrir. La lecture, ça aide. La danse, les sorties en couple ou en famille. Si vous avez déjà des enfants, sortez avec ces enfants. Si vous n'en avez pas encore, c'était le tout premier, avec votre partenaire, sortez. Il faut pouvoir parler, prendre de l'air, respirer, ne pas toujours rester sur le recoup de vie. Voilà, recoup de vie sur soi-même. D'accord. Parce que les souvenirs remontent toujours. Le sujet est tellement d'actualité et c'est difficile de mettre en point final. Mais une dernière question. On doit attendre combien de temps environ avant de reprendre une grossesse pour une maman qui a perdu son bébé ? Alors, à cette question, je veux dire, ça tout dépend du terme auquel le décès est survenu. D'accord. Pour une maman, par exemple, qui n'a pas mené sa grossesse jusqu'à terme, qui a perdu le bébé pendant qu'elle était enceinte, elle m'a pas demandé d'attendre un an. Elle peut, dès qu'elle se sent prête. C'est important. Et dès qu'elle se sent prête. Oui, c'est très important. Dès qu'elle se sent prête, eh bien, essayer de tomber à nouveau enceinte. Par contre, si elle a mené la grossesse jusqu'à terme et qu'elle a accouché, ça veut dire qu'elle a eu neuf mois à héberger un bébé dans son sein, dans son organisme. Donc, il serait bien de laisser son corps, son uterus se reposer un temps, soit peu. En général, on dit, fais vite un enfant pour te consoler, mais pour la santé de la maman, moi, en tant que sage-femme, je lui recommande de patienter un an. Mais sinon, si elle est très, très, très pressée, à neuf mois déjà, ça peut passer. Par contre, si ça a été une césarienne, il vaut mieux attendre vraiment un an. D'accord. Merci beaucoup, Michel Gontot. On a pris beaucoup de bonheur à vous recevoir et à parler de ce sujet très sensible. Courage à toutes les mamans qui vivent cette situation et puis, que Dieu vous fortifie. Notre entretien pour aujourd'hui, c'est terminé. Michel, on a parlé avec elle du deuil périnatal. Vraiment, merci beaucoup et puis, courage à toutes les mamans. Restez sur cette info et sur cette info.ci, l'information continue. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada